Salut, bonsoir, c'est Paul et bienvenue sur 60 Parsecs. Alors, c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu-main. Fait qu'on est rendu au jour 7 et on va voir si on peut faire de quoi d'intéressant. J'espère que personne ne va mourir aujourd'hui. Alors, on est rendu où? Ah ouais, nous venons de heurter un astéroïde. Je viens d'arriver, ça commence bien, oui. Notre bouclier solaire est mort. Si les dégâts ne sont pas réparés, vous allez cuire sur place. Nous avons des panneaux solaires de secours, mais ils doivent être installés à l'extérieur du vaisseau. Donc, écoutez-vous, oh my god! Agilité, force! Euh... Puisque t'es à l'extérieur du vaisseau, peut-être qu'il faut que tu sois agile. La force ne va servir à rien contre des astéroïdes. Imaginez qu'il y a deux astéroïdes qui défoncent sur la force et à rien. C'est l'agilité qu'il faut. Alors, let's do this! Agilité! Et là, ici, y'a quoi? Capitaine et levé neva, je m'en parle rarement, mais... Ah ouais, on avait lu ça la dernière fois, hein? Ouais, ouais, on avait lu ça la dernière fois. All righty boy! Donc, ici... Euh... Je peux pas vraiment fabriquer de quoi d'intéressant... Medkit! C'est vrai, j'ai plus de kit médical, alors je devrais faire ça. Ouais, je devrais construire ça, ouais. Et là, euh... Bon, pour l'instant... Tout est tigidou, j'ai besoin de rien faire. Attendez. Ça, ici, je peux pas aller en exploration, hein? Oh, je peux pas aller en exploration. All righty boy! On y va! Padabip! Padabou! On va voir ce qu'il se passe! J'oublie! Hé! Tout le monde a l'air content! Ok, tu développes une moussa, c'était pas là avant, hein? Il me semble que c'était pas là avant. Je sais pas si à 100% là, mais bon. Vous avez juste lancé des panneaux solaires à un membre de votre équipage en restant bien à l'abri derrière votre sas. Et vous êtes le capitaine, après tout, vous n'avez pas à marcher dans l'espace si vous n'en avez pas envie. Écoutez, si je meurs, c'est fini pour tout le monde. C'est mieux de sacrifier un bonhomme que je meurs, parce que si je meurs, c'est fini. Ciao, ciao, chikawa. Wow, le vaisseau va... Plap, plap, plap. Personne pourra prendre les commandes, voyons donc. Une fois les panneaux de remplacement placés, le bouclier solaire s'est remis à marcher. Bonne nouvelle, Capitaine. Vous n'allez pas griller sous les radiations. Merci, bon Dieu. Notre trajet n'a pas changé. Nous arriverons bientôt sur le site potentiel d'atterrissage ETA T3. Oh, c'était la T4 auparavant. Maintenant, c'est T3. Nice ou nice ou? Megan reste fidèle. Vous devriez manger quelque chose, Capitaine. Tom nous a informé qu'il est ravi de vous avoir comme Capitaine. Tom m'a faim. Dile est affamé. Dile nous a informé qu'elle est ravie de vous avoir comme Capitaine. Megan est affamé. All right. Je me rappelle que dans 60 secondes, même si... Ben, attend. Santé mentale a l'air de morale fidèle. Ok. Affamé. Attendez. Affamé... La... La plupart des gens sont affamés. Mais il me semble que je peux attendre quelques jours avant de les nourrir. Est-ce qu'il y a une autre chose après affamé? Comme... Vous savez, au début ils sont OK. Après ils sont affamés. Est-ce qu'ils peuvent être comme sur le point de mourir? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un autre truc après affamé? Si c'est comme ça, je vais attendre un peu. On va... On va faire des tests. C'est bon? Ben ouais. Elle là, je peux voir que sa santé mentale commence à dégrader. Il me faut un jouet. Il me faut un jouet. Je n'ai pas jouet, il me faut un jouet. Alors, euh... What the fuck? Système hors service? Pour fabriquer un medkit, ça prend des jours et des jours? Je savais pas! Je savais pas, boys! Bon ben, capitaine, l'un de nos sous-systèmes non critiques est en pleine défaillance et il y a toujours des problèmes qui s'en reviennent chaque jour. C'est pas correct. C'est un problème sérieux et le système refuse de communiquer avec moi. Il faut s'en occuper directement. Si on n'agit pas, cette défaillance risque de répandre à liquide de refondissement trop fiant le neurone dans notre système de ventilation. Bref, il faut trouver une solution à cette situation le plus vite possible. All right, euh... Il faut boucher ça avec un artefact! Est-ce que je peux aller en exploration, guys? Nooon! What the fuck, man! No expedition, boys! Bon ben! J'espère que personne ne va mourir. Jour 9! OK! Oh! Oh si tu développes ça à la baby boy! Attendez! Laissez-moi voir un peu d'eau. Vous avez placé toute votre foi en l'artefact alors que le sous-système commençait à fondre. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque le guide de refroidissement a commençant? A s'échapper de la ventilation avant d'être arrêté par la bulle d'énergie protectée se produite par l'objet. J'ai filtré la fuite honte du vaisseau. Nous sommes en sécurité, mais vous l'avez échappé belle. Ce n'est vraiment pas le moment de subir une atrophie des méninges. OK! Nous approchons toujours d'un site d'atterrissage potentiel. ETA T2! All right, all right! Tout me reste fidèle. L'idée est toujours fidèle. All right! Fidèle affamée, fidèle affamée. Euh... Alerte affamée. Oh my god, yo! Santé mentale, alerte! Huuuuh! Hé! C'est quoi ça, expérimental? What the hell? Pourquoi t'es expérimental? Attends, santé mentale, alerte, affamée... Mais c'est quoi ça, expérimental ta f**k, bro? Euh... J'ai pas besoin de dire ça. Encore un jour, mon p'tit tabarnak! Oh yeah! Capitaine, un protocole astro-citoyen doit être mis en place. En particulier, une évaluation de la condition de l'équipement. Nous avons raté la dernière vérification avec nos... T'es un bro... T'es un bro glure cosmique? What the f**k? C'est quoi ce mot-là? Faut aller google ça, man. Nous devrions inspecter notre équipement et Tom semble ne rien faire. Doit-il se pencher sur la chose? Mais bien sûr, allez! Fais inspecter les équipements et puis... Attends, l'armure! Non, t'as besoin de rien. Peut-être que t'as besoin de pistolets pour te défendre, hein? Je sais pas, ça dit pas qu'il y a des dangers, alors... Tu sais quoi? Tu peux aller... Ok, prends l'armure, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas de danger, mais peut-être qu'il y aura un danger, alors... Je crois que je vais faire ça juste au cas où. On ne sait jamais. Là ça... Ok, le système est toujours bloqué. Je sais toujours pas comment on peut aller en expédition. Est-ce qu'il faut un meilleur manuel? Est-ce qu'il faut... Je sais pas... Il faut attendre des jours et des jours? Qu'est-ce qu'il se passe, boys? Oui, je crois qu'il commence à devenir fou, ces mecs-là. Vous avez demandé à Tom de prendre une des pages... Pages remarquables de ma liste et d'en vérifier chaque point sur un équipement. Tom a vérifié chaque point d'analyse. Au cours de son analyse, il a trouvé un petit sachet de soupe derrière une console. Par respect, il vous l'offre, votre gestion d'équipe commence à payer monsieur. Merci beaucoup. Notre trajet n'a pas changé. Nous arriverons bientôt sur le site potentiel d'atterrissage ETA T1. Je ne sais pas si c'était votre talent en ingénierie ou de la pure chance, mais vous avez réussi à fabriquer un objet de haute qualité. Joli! Merci beaucoup, merci beaucoup. Fabrication terminée, nouvel objet disponible, kit médical moderne. Tom et la famille ne devraient pas rester si longtemps sans manger. L'aider à la famille, elle ne survivra pas sans soupe. Megan et la famille, elle devrait manger quelque chose. All right, j'ai attendu assez longtemps. Donc, meur de faim. OK, il y a un autre statut. Meur de faim. All right. Ici, meur de faim. OK, il y a sa santé mentale. Encore une alerte. Meur de faim. Et toi? Affamé. OK. Emmett. Tu peux attendre, bro. Tu peux attendre. Pendant que tout le monde mange, tu dois sacrifier un peu tes trucs. T'es le capitaine, bro. T'es le capitaine. Mais ce serait cool si j'avais une tonne de cannes de soupe et j'avais seulement un survivant. Comme ça, j'aurais pu survivre longtemps, guys. Mais bon. Ce qui est fait, il fait. All right. Mais je ne savais pas attendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit que fabriquer un medkit, ça prend du temps? Je ne sais pas. Communicateur. Je crois que j'ai besoin de communicateur, mais... Concentre de communication. Non, c'est là. Je n'ai pas besoin de... Le téléphone est là. Puis, ça c'est... Je ne sais pas si je vais construire ça. Est-ce que ça va être gaspillé ou quelque chose comme ça, selon vous? Oh, je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais bon. Attends. Améliorer. Mode de fabrication. Artefact. Armure. Bricain. Ouais. Je ne sais pas si je vais améliorer quelque chose ou... Soupe. J'aurais bientôt besoin de la soupe, selon moi. Ouais. Ouais. Ça va être ça qui est ça. Je suis troublé, Capitaine. Vous avez signalé avoir entendu un enfant pleurer quelque part dans le vaisseau? Mais mes radars ne détectent personne à bord et surtout pas un passager clandestin. Un fantôme quelque part. C'était peut-être une hallucination auditive causée par le traumatisme de la guerre nucléaire dont vous avez été témoin. Bien là, mes radars fonctionnent mal. Et nous avons vraiment un passager clandestin. Voulez-vous partir à sa recherche? Ouais. Ouais. Let's do this boys. Let's go. Wouuuu. Donc... C'est le capitaine est dead. Est-ce que c'est game over, selon vous? C'est vraiment pas gay. C'est vraiment pas gay. C'est vraiment pas gay. Oh, lui, il est en train de crever de pain. Les autres sont contents, mais lui, il est en train de crever de pain. L'équipage et vous avaient essayé de trouver l'origine de Mysterio Pleur alors même que personne d'autre ne les entendait. Mais même après avoir regardé derrière chaque boîte et dans chaque recoin du vaisseau, vous n'avez trouvé personne. C'était bel et bien une hallucination auditive. Cela ne m'étonne pas quand les bombes ont commencé à pleuvoir et que la station spatiale a explosé. Votre équipage et vous avez bien failli y rester. Vous avez tous eu plus de chance que des milliards d'autres humains. Fabri reste terminé. Nouvel objet disponible. Soupe. Merci beaucoup. J'ai produit ça avec des trucs chimiques. Je crois pas que ce soit une bonne soupe, mais... C'est mieux que rien. Vous êtes affamés, Capitaine. Mangez et vite. T'en m'a faim. T'es affamé. Mais gagnez affamé. Oh yo. Vous venez de manger les amis. Come on. Come on. Ok. Non, non. Tant là tu dois... Mais je me demande. C'est vrai qu'il meurt de faim. Il doit manger. Mais est-ce qu'il peut attendre une journée de plus selon vous? Je vais pas tenter le coup. Je vais pas tenter le coup. Mais ouais, ça se voit que j'ai besoin de fabriquer de la soupe alors. Let's go. Ici. Capitaine, il y a du nouveau. Nous approchons d'un objet céleste d'une envergure colossale. Et il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une planète. Mes scanners n'ont détecté aucune forme de vie, mais j'ai toutefois réparé quelques constructions qui laissent à penser que ce monde a été habité par le passé. Le climat est rude et le paysage peu accueillant. Mais c'est toujours mieux que de dériver à travers l'espace. Pas vrai? Tu as raison mon gars. Un atterrissage est envisageable. Toutefois, le calcul des coordonnées géographiques risque d'être ardu. Mais compte tenu de vos talents en la matière, ça ne devrait pas vous poser de problème. C'est à vous de voir dans la procédure d'atterrissage. Let's do this boys! Woo! Qui ne tente rien dans rien man! Woohoo! Oh wow! Oh wow! Y'a une animation! Cuis-y shit! Oh! Meuf ton pied! Et c'est nice! Ok. Capitaine, vous m'entendez? Debout, Capitaine! Vous vous rappelez de ce qui s'est passé. Vous avez tenté un atterrissage en catastrophe, mais la navette s'est écrasée. La capsule est sévèrement endommagée et la conscience de communication complètement inutilisable. Tout n'est pas perdu, mais il va me falloir pas mal de temps pour planifier une méthode de réparation optimale. Armez-vous de patience, Capitaine! Pourquoi ne pas en profiter pour faire un peu de réparage? Cette planète marquera peut-être la fin d'une période de vache maigre. Vous avez compris? Meuf ton pied! Vache! Heu! D'accord, je sors! Megan reste fidèle! Fabrication terminée! Nouveau objet disponible! Soup! Vous êtes grèvement blessé, Capitaine! Vous devriez manger quelque chose, Capitaine! Tom est blessé, Capitaine! L'idée est en mauvaise santé, elle a l'air d'être faite! Elle a l'air faite, pardon! Oh my god! Oh my god! Ok, santé faible! Affamée! Santé mentale! Ok, toi là, t'as l'air correct! Toi, t'es pas correct du tout! Oh my god! Mais le Capitaine est le plus important, right? Alors... Je crois que le medkit... Est-ce que je devrais utiliser le medkit? On est pas malade, on est blessé! On est pas malade, on est blessé! C'est quoi? Je crois que je vais pas utiliser le medkit pour l'instant! Non! On va tenter de le garder! Attendez! Pourquoi? Pourquoi je te donne à bouffer toi? Non, 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 non! Attendez! Qu'est-ce qu'il se passe? Invalide? Oh! Parce que je suis blessé! Ok! Alors je peux pas partir en expédition s'il y a de quoi qui se passe! Euh... Je crois que pour l'instant... Ça... C'est ça qui est... Ça... Non! Je crois que je vais utiliser le medkit! On va utiliser le medkit! On va utiliser le medkit! On va utiliser le medkit! Donc, fabriquer de la soupe pour améliorer quelque chose! Oh! Système d'expédition! Oh! Je peux en fait partir en expédition! Ok! Il faut juste... Oh! D'accord! Il faut juste atterrir quelque part! Ok! Non mais je vais fabriquer de la soupe parce que ça c'est vraiment important pour l'instant! Selon moi en tout cas! Donc! Destination, personnage, équipement! Ok! Euh... Destination! Marais! Cagnon! Désert! Caverne! Ok! Qui irait dans le désert? No fucking way! Cagnon! Il y a juste des roches! Marais! Ça se peut qu'il y ait des animaux là-bas! Mais... Caverne! Dans la... Dans les caverns on peut retrouver de l'eau? Des minerais? Shit! Non je crois que... Il faut que j'aille chasser de la nourriture! On va aller dans les marais! Let's do this! Attends! Oh! On nous dit qu'est-ce qu'il se passe! Ok! Attendez! Donc ici! Chance de... Risque! Tight! Ok! Alright! C'est quoi ces risques? L'autre truc... Dans les marais c'est risques de radiation je pense hein! Ok! Ok! Attends! J'ai bientôt plus de ressources de quoi exactement? J'ai... J'ai besoin de minerais on va dire! Ah! On va aller chercher des minerais là! Mais... Non! Mais j'ai besoin de soupe! Ouais! J'ai... Les trucs médic... Les trucs médicaux j'en ai vraiment besoin non? Ouais... Mais la batterie c'est pour faire des améliorations! Batterie j'en ai quand même beaucoup! Ok! Vous savez quoi? On va chercher les trucs... Chimiques! Ouais! Allons chercher les trucs chimiques! Ah! Pardon! Pardon! Attendez! Fabriquer! Soup! Il faut pas l'oublier! Euh! Expédition! Ok! Ouais! Mais j'suis pas envie! Le truc c'est que... Vous voyez ici? Il s'écrit risque de radiation sur mort! Je vais envoyer le capitaine à bas! Mais j'utilise déjà mes pieds sur lui pour le guérir! Selon moi, si je le guéris pas maintenant, il peut pas partir en expédition! C'est ça le problème! Eh bien j'envoie quelqu'un d'autre en expédition! Ok vous savez quoi? Pour l'instant je vais pas utiliser mes pieds! C'est bon! C'est correct! Et puis euh... On va aller dans les marais! Alright! Ok! Ok! Non mais lui là je peux l'envoyer! Tom Thompson! Euh c'est quoi ça? Ok ok c'est vrai c'est les stats! Alors peut-être que je devrais envoyer Mégane hein! Mais elle, elle est quand même correcte! Pourquoi pas envoyer un faiblard? Comment ça va faire? Hé là! Sa santé est déjà faible! Je vais l'envoyer elle! Guys! Maudit que je suis intelligent! Hé 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 hé! Oh regarde! Tu as beaucoup d'agilité! Mais t'es pas très très... Oui t'es pas très très... La meilleure personne à envoyer c'est Mégane mais... On va envoyer Didi! Ok! Alright! Donc qu'est-ce qui se passe? Équipement! Euh... Shit! Est-ce que je lui donne mon pistolet pour se défendre? Je devrais lui donner mon pistolet mais j'ai peur qu'elle meure et... Ok! Je prends la chance! Je prends la chance! Euh... Ok! 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 Je te donne toutes mes affaires! T'es mieux de revenir! Alright! Ok non! Je... Je peux pas avoir ça! Attends! Non je peux pas! Je... Pas de combinaison! T'es mieux de revenir avec tout ça! T'es mieux de revenir avec tout ça! J'espère que je fais pas d'erreurs! J'ai pris beaucoup de temps à réfléchir mais bon! Capitaine m'a dit d'expédition au fond de la cabine et actif! Il ne vous reste qu'à fourrer quelqu'un dans la combinaison spatiale pour l'envoyer! Non! Cette navette fera l'affaire pour le moment! Mais nous devons trouver un abri plus permanent que la colonisation spatiale commence! Colonisation de femmes de hommes? Alright! Alright! Ok! J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir pendant le jour 12 mais c'est parce qu'il y avait plein de trucs nouveaux Il fallait que je ne fasse pas mon con! Bye bye! Bye 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 bye! Donc pourquoi ne pas apporter du style à vos expéditions? Améliorer votre mode d'expédition! L'idée a appris la direction d'un marin et croisé les dents pour qu'elle revienne! Après s'establissé! Fabrication terminée! Nouveau objet disponible! Ok! Donc euh... Il faut que j'améliore le mode d'expédition! C'est ce que m'a dit! Hein? Euh... What the fuck? Ça c'est... Mode de fabrication? Non? Hein? Ok... Non c'est encore... Mais bon! Mon communicateur est pété! Je devrais sûrement construire un communicateur! Right? Ouais c'est ce que je devrais faire! C'est ce que je devrais faire! Mais l'affaire c'est que... Je vois pas! Parce que c'est ça qui est belle que... C'est ça? Parce que c'est ça qui est belle que je... Attendez! Améliorer votre module d'expédition! Mais j'ai pas... Non non j'ai pas de module d'expédition! Non je crois pas que ce soit ça! Non! Je crois que c'est la tenue en fin de compte! Mais bon! On va arriver sur le problème du communicateur! Ici... Euh... Expédition indisponible! Ok! Là-dedans! J'ai découvert des archives posthumes dans des ruines qui diffusent des informations publiques sur l'histoire de cette planète! La plupart des données ont été corrompées avec le temps parce qu'il reste dépeint une situation plutôt sinistre! La technologie des anciens habitants de ce monde était devenue si avancée qu'ils ne se sont autodétoulés! Ils ont pollué leur monde jusqu'à un point soutenable et régressé vers un deuxième âge sombre de pauvreté et de guerre civile! Puis... Attends! Puis ils ont disparu mais les archives ne disent pas comment! Capitaine, est-ce que ça va? J'ai pas ma marionnette! J'peux rien faire, guys! J'peux rien faire, guys! J'peux rien faire, guys! Mais bon! Euh... Affamé? Affamé? T'as aussi t'es affamé! Ok! Pour l'instant les tigidous! Pas besoin de les nourrir! C'est vrai qu'ils ne mangent pas pendant des jours et des jours mais ils peuvent se retenir parfois! Hein! On fait le ramadan mais pendant plusieurs jours! Et sans manger le soir! Ah! C'est bizarre! Ok lui! Comment ça devient faux guys! Holy shit! L'histoire de l'apogée et de la shit de ce monde vous est apparemment tellement bouleversante que vous avez passé des heures à vous demander si tel était le destin de toute civilisation très avancée technologiquement! Votre esprit a tellement vagabondé que vous en avez oublié jusqu'à vos besoins alimentaires! Lorsque vous avez émergé, vous mourriez de faim! Vous restez très stable mentalement! Vous restez blessé! Tom est toujours blessé! Fabrication terminée! Nouveau jour disponible! Communicateur! Vous êtes affamé Capitaine! Vous feriez mieux de manger un morceau! Tom est affamé, assérez-vous qu'il mange bien! Tom est en mauvaise santé! Il a l'air faible! Mais Gal et la famille essaient de trouver quelque chose à manger! Ok! Non! Tout le monde est en train de mourir de faim! He he! On va essayer! Oh my god! Oh my god! On va essayer de se retenir une journée de plus! On va faire un test! Capitaine! Nous avons détecté des transmissions d'origine inconnue! Malheureusement, la console de communication a été endommagée au cours de l'atterrissage! Nous ne pouvons pas les exploiter ni répondre! NON! Nous pourrions connecter un communicateur de fortune en contournant le sous-système endommagé pour accéder aux transmetteurs et récepteurs internes! Ok! Au moins! Une chance que j'ai construit ça au bon moment! C'est pas croyable! Je suis tellement lucky! Heu... Je crois que je vais construire ça! Ouais! Avant qu'on devienne pouls, hein? Avant qu'on devienne pouls, ok! Guys! Excusez-moi ça mon coup! L'idée, là! Il me semble qu'elle était en train de mourir de faim! J'aurais dû lui donner une canette de sucre aussi! Quand j'y pense, là! Mais je voulais pas trop gaspiller non plus! Oh! Oh! Yes! Est-ce qu'ils peuvent survivre une autre journée sans manger selon vous? Je sais pas! Bravo capitaine! Un communicateur branché à la console fonctionne parfaitement! Je ne jugerais pas le côté esthétique! Mais nous recevons et envoyons des communications! Il ne reste plus qu'à attendre que quelqu'un nous contacte! On finira bien par nous trouver un jour! Cette prouesse technique a manifestement impressionné tout le monde! Je n'ai détecté que quelques grimaces devant la console rapier! C'est la journée de demain s'annonce radieuse! Pardon capitaine! Vous devriez soigner vos blessures capitaine! Tom reste fidèle! Megan est toujours affirmé! Vous avez l'air faible capitaine! Megan est toujours faible! Ok ouais! Voyez! C'est pas très très beau! Mais c'est mieux que rien! On a survécu! C'est fou! Un maudito! Oui! Alors les amis! Ça va être tout pour cette vidéo! J'espère que vous l'avez appréciée! Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois! Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce pour l'équipement vers le ciel! Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux! Et surtout, vous abonnez à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo! Bye!